Nous avons tous les ingrédients qui composent la dîme. Ce n'est pas là, non? Les premiers-nés de nos fils, je pense que les premiers-nés de nos petits-nés, comme la dîme Mandel, c'est la loi. De notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs. C'est seulement les premiers-nés, il y a eu, s'il vous plaît. De nos brebis. Et c'est là, nous sommes là, dans l'éthéonome 14, là, maintenant, c'est l'ingrédient. Le verset 37. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte. Même si ça, il nous bat la cahier, il va falloir les spectateurs. Nous allons tous comprendre ça. De notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, nous sommes tous les arbres. Du mou et de l'huile, nous sommes tous les arbres. Et de livrer la dîme de notre sol, nous sommes tous les arbres. Et aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes, nous sommes tous allés à Baou. Dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Araon, le verset 38, sera avec les lévites quand ils leur verront la dîme. Et les lévites apporteront la dîme de la dîme. Ça, on va passer à d'où, qu'il y a la dîme de la dîme. Dîme de la dîme, c'est lévite qui fait. Pas les lévites, pas les sacrifiqués encore. Ou pas, si on a l'alliance. Parce qu'il y a dîme de la dîme. La dîme de la dîme, il existe encore. La dîme de la dîme est tellement intelligente et il y a bien pour l'entour. Regardez ça, Texa dit, dîme de la dîme, à la maison de notre Dieu. Ce n'est pas dans le bâtiment, ce n'est qu'il y a dîme de la dîme. C'était dans le temple de Jérusalem. Dans les chambres de la maison du trésor. Parce qu'elle dit, apporter à la maison du trésor, Malachi 3.10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et Texa dit, dans les chambres de la maison du trésor. Premier petit garçon. Premier petit bébé.